Salut à tous, depuis de nombreuses années, j'ai plus une seule graine qui tapisse le sol devant les mangeoires. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas les mangeoires anti-gaspilles qui suppriment à 100% ce problème de gaspillage. Même si ces mangeoires limitent les pertes, il vous reste des trucs et astuces à savoir pour supprimer ce gâchis à 100%. Si vous maîtrisez ce qui va suivre dans ce film, vous ferez non seulement des économies, mais vous éliminez du même coup rangeurs et autres animaux, souvent vecteurs de maladies. Pour les mangeoires anti-gaspilles, les poules récupèrent, si c'est possible pour elles, les grains tombés sur le sol. Alors pourquoi avons-nous quand même du gaspillage autour de ces mangeoires, soi-disant économiques ? Pour que vous compreniez bien, je vais faire comme la majorité d'entre vous. J'ai acheté un sac de mélange poules que l'on trouve dans tous les magasins spécialisés. Ces sacs offrent un choix de grains très différent. C'est génial, me direz-vous ? Ben non, ça va devenir la cause de tous vos problèmes. Plus les poules ont de quoi se faire plaisir, plus elles vont faire le tri. Pour ne manger que ce qu'elles aiment, le reste finira sur le sol. Avec le temps, ces grains se couvrent de fientes et les poules n'y touchent plus. Elles continueront donc à gaspiller. Rien de tel pour attirer rangeurs, oiseaux et autres visiteurs vecteurs de maladies. Une fois installés dans notre poulailler, tout le monde le sait, difficile de s'en débarrasser. Dans un premier temps, évitez ces sacs de mélange poules. Face à ce grand choix de grains, les poules font toujours le tri. Un peu comme moi devant une bonne boîte de chocolat. Je choisis toujours le meilleur. Pas vous ? En attendant de liquider votre stock de grains déjà chez vous, supprimez ou bloquez les mangeoires quelques heures avant la nuit. Les poules seront forcées de manger ce qui se trouve sur le sol avant d'aller se percher. Retenez que le sol doit être propre avant le soir. A savoir que si les rangeurs et autres animaux ne trouvent rien à se mettre sur la dent, ils disparaîtront très rapidement, croyez-moi. Aussi, la nourriture que vous stockez doit être hermétique et inaccessible aux rangeurs. Sinon, voici comment je procède pour éliminer à 100% le gaspillage. Je répète, à 100% le gaspillage. Ici, à droite, du maïs. À gauche, du blé. Je réalise maintenant mon propre mélange. Une boîte de maïs pour trois boîtes de blé. C'est tout. Rien d'autre ne doit être ajouté à ce mélange. Idem pour les coquilles. Si par la suite, quelques grains de maïs ou de blé traînent sur le sol, il vous suffit de diminuer la dose de l'un d'eux. Faites votre possible pour nourrir vos volailles à l'extérieur du poulailler. De cette façon, leur environnement restera toujours propre. Si ce n'est pas possible, en extérieur, comme à l'intérieur d'ailleurs, évitez les excès de nourriture, comme les graines ou restes de table qui attirent toutes sortes d'animaux. Comme annoncé plus tôt, que ce soit en dehors ou dans le poulailler, le sol doit être propre avant chaque soir. Un conseil, n'offrez jamais ce genre de nourriture poudreuse à vos poules. Je sais avec certitude que les poules laissent une partie de cette poudre tomber sur le sol. Rien de mieux pour attirer les prédateurs, entre autres les rats. Idem pour les grains concassés, que j'utilise uniquement pour nourrir les poussins de 2, 3 à 4 mois. Retenez que les petites graines ainsi que la poudre qui tombe sur le sol ne peuvent être consommées par les poules, contrairement aux rangeurs attirés par ce gâchier. Mes poules consomment toute l'année du blé et du maïs. Aussi, elles ont également chaque jour ces granules que l'on trouve dans ces sacs. Ces granules spéciales pendeuses contiennent tout ce dont vos poules ont besoin pour rester en bonne santé et pendre dans les meilleures conditions. Ces dernières années, le choix de ces sacs augmente. Bizarrement, mes poules ont une préférence pour les sacs les moins chers. Allez savoir pourquoi. Pour finir, n'oubliez pas d'offrir des coquilles d'huîtres ou d'œufs à vos poules. Soit dans un pot, soit dans un coin propre de l'enclos. Il est mieux pour elles de les consommer isolément. Ça leur évitera de faire le tri pour les consommer. A savoir que ces coquilles n'attirent aucun rangeur ou autre animaux. Maintenant que vous savez tout, je vous souhaite bonne chance. Merci pour votre soutien. A bientôt. Salut. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada